bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon mj alors la shadowmarch vient de commencer le premier épisode est sorti hier peut-être quelque chose comme ça ma prochaine partie arrive demain et on va déjà faire un petit hors série parce qu'en fait après cette première session me suis rendu compte que j'avais pas envie de jouer la shadowmarche comme je l'avais prévu avant de commencer à jouer je vais vous expliquer pourquoi donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la shadowmarche c'est moi qui raconte mes campagnes de jeux de rôle qui vous parle de comment ça se passe de ce que les joueurs ont fait de comment je prépare tout ça tout ça et on démarre tout juste une nouvelle saison vous pouvez aller voir le premier épisode si vous voulez j'avais fait pas mal d'épisodes en amont du premier épisode vous expliquez les règles que j'essaie de créer comment j'allais la préparer tout ça tout ça et en fait après ce cette première session je suis déjà en train de remettre en question tout ce que j'avais dit parce qu'en fait pour cette nouvelle shadowmarche j'avais vraiment envie d'explorer un ton assez différent ça ça n'a pas changé j'ai envie de quelque chose de plus onirique on se laisse un peu plus aller dans l'expérience plutôt qu'avoir un truc hyper dense en intrigue très pensé à très long terme avec un world building très très solide tout ça et je me suis rendu compte que finalement même si j'avais envie de faire ça avec la manière dont j'ai commencé à préparer j'étais en train de de retomber non pas dans un travers qu'on s'entende bien c'est pas une mauvaise manière de préparer mais dans ma manière de préparer habituel sans même m'en rendre compte et que du coup j'étais en train de passer moi même à côté de l'expérience que j'essayais de produire donc je conçois que mon explication soit un peu flou pour le moment donc je vais essayer de de prendre un exemple que peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça pour vous compreniez mieux ce sur quoi j'essaye de mettre le doigt en gros en essayant de préparer un bac à sable tout ça même si c'était plus contenu si c'était plus chapitré que je pensais pas la campagne à hyper long terme que j'avais commencé à imaginer des enjeux des factions etc dans un petit endroit qui plus est j'avais décidé de pas trop préparer en avance et de créer des systèmes plutôt par exemple des tables aléatoires des trucs comme ça plutôt que préparer toute une galerie de pnj plein de donjons en avance etc plein de mystères en avance je m'étais dit moi aussi j'ai envie de me laisser porter par le côté un peu découverte onirique de vivre en fait le l'étrange avec les joueurs en fait c'est ça mon objectif mais en fait même si je ne fais que ne serait-ce que préparer les tables aléatoires etc immédiatement et je sais pas si c'est une déformation professionnelle entre guillemets ce fameux travers qui n'en est pas un je me mets à vouloir tout justifier je me met toujours à vouloir tout justifier ce qui fait que je me retrouve dans le même schéma que dans la campagne précédente à faire du du hard world building en fait alors je crois qu'il ya très longtemps j'avais déjà fait une différence entre hard et soft world building si on devait faire simple le hard world building c'est l'idée que justement vous essayez de tout justifier c'est à dire que on connaît comment fonctionne la magie on connaît l'origine de des différentes espèces il ya une histoire assez solide qui vient justifier les choses etc etc une sorte de structure comme ça ce qui peut être très sympa par opposition on a le soft world building c'est à dire que l'histoire finalement passe au dessus du monde en fait en tout cas là l'histoire qui est jouée pour le coup dans le cadre du jeu de rôle la narration et tout mais si on était dans un film ce serait en gros l'idée que lorsqu'on va le regarder il va y avoir des créatures étranges il va y avoir des trucs et tout et en fait tout ne va pas être expliqué et chacun va pouvoir avoir une interprétation un peu différente et ça va créer une forme un petit peu différente d'émerveillement je pense l'exemple typique qui est d'ailleurs une des inspirations que j'avais écrite dans mon pdf pour préparer la campagne pour moi ce sont les les films d'animation ghibli pendant le voyage de shihiro il ya beaucoup de choses étranges et on accepte jusqu'à soit là on se met à la place du personnage lui c'est pas trop pourquoi c'est là et c'est comme ça et à aucun moment on va chercher à expliquer ça je passe peut-être à côté vraiment de la nuance entre art des soft world building mais je pense que vous trouverez pléthore de vidéos sur internet etc qui parle de cette théorie parce que on parle bien d'une théorie quoi bref je sais pas pour vous mais moi à partir du moment je commence à préparer mon cerveau il fonctionne en mode justification et en fait commence à tourner à fond les ballons et à complexifier complexifié complexifié dans la première shadow marche ça m'avait été assez utile ça parce que c'était mon but de créer vraiment un réseau de relations entre plein de points d'intérêt tout ça qu'on ait plein d'indices sur la suite etc un petit peu partout mais là ça va au détriment de ce que j'essaye de de faire et notamment ce que j'essaie d'expérimenter moi même en fait de plus me laisser surprendre tout ça et donc je pense qu'il faut que je prépare beaucoup moins cette shadow marche si je veux pas passer à côté de ce que je voulais faire en fait tout simplement il faut que j'improvise plus et que je prépare plus à la séance et après la première séance alors pourquoi je m'en suis rendu compte après la première séance parce que après la première séance dès la première séance j'ai même envie de vous dire j'avais posé plein de mystères voyez par exemple les pj se réveille dans un truc de cryogénisation les pj ont une carte les pj ont un message qui doit les amener quelque part les pj ont un coffre qui doit les amener quelque part ils ont une carte quand il ouvre qui leur montre plein de points d'intérêt et j'avais déjà commencé à réfléchir à tout ça mais quand la séance s'est terminé genre un ou deux jours après que j'ai dû me commencer à préparer je me suis dit oula j'ai ouvert énormément de portes et en faisant ça me suis moi même remis à rentrer dans un schéma de créer un truc hyper 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 développé par ailleurs j'ai remis mais mes joueurs dans cette position et peut-être vous même dans cette position je sais pas à quelle manière vous vivez la shadow marche en regardant le truc les joueurs là dans leur tête tout de suite la question c'est pourquoi on est là qu'est ce qui qu'est ce que machin qu'est ce que truc et l'expérience que j'essaie de produire c'est pas ça que j'avais envie de générer en fait de tout de suite se poser plein de questions sur le monde et de vouloir tout comprendre parce que si mes joueurs en fait ils veulent tout comprendre sur le monde ce qui se passe c'est que moi je dois tout justifier et que donc j'enlève cet aspect découverte au bazar et en plus je les remets entre guillemets dans le même c'est compliqué à exprimer dans le même schéma aussi c'est à dire que ils vont tout de suite chercher l'explication à pourquoi on est cryogénisé c'est quoi les intrigues c'est quoi les machins c'est quoi les trucs et on va moins être dans un peu la contemplation le fait d'accepter en fait simplement le voyage l'exploration c'est une autre manière d'explorer en fait que j'ai envie de faire dans cette shadow marche c'est moins explorer pour comprendre c'est explorer découvrir j'espère que vous arrivez à suivre un petit peu la nuance quand je vous expliquez ce que j'ai prévu de faire si je veux tendre vers cette expérience il va forcément falloir que je mette les joueurs avec moi dans le qu'on soit dans le même bateau en fait et pour qu'on soit dans le même bateau il va falloir que j'utilise le meilleur outil de jeu de rôle si vous voulez mon avis la transparence plutôt que d'essayer de leur faire vivre ce sentiment de découverte d'émerveillement à les toucher ses émotions là à travers ma préparation en gros me dire c'est de ma préparation que va dépendre le fait qu'on ressente ça il va falloir que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et cherche à produire ça ensemble donc je pense que dans cette shadow marche 3 je vais inclure la narration partagée d'une manière assez particulière mais que je vais aussi utiliser des tables aléatoires et c'est mais que je vais pas préparer les tables aléatoires moi même je vais plus commencer à jouer en me servant de table aléatoire dont je ne connais absolument pas les résultats qui vont pouvoir en sortir pour découvrir moi aussi et on va essayer de justifier ça ensemble avec les joueurs je me réserve bien sûr le droit à un moment donné si j'ai une idée fameuse ou envie d'un d'insérer une intrigue d'insérer une intrigue ça y'a pas de problème mais je n'ai pas envie d'expliquer trop de choses en amont j'ai envie de les expliquer avec les joueurs au fur et à mesure donc si on devait reprendre la vidéo que j'avais fait sur le blurb cette idée de préparer beaucoup certains trucs lorsqu'on a quelque chose qui est pas vraiment préparé on s'appuie sur des systèmes et lorsque ce système est absent alors on improvise vidéo dans laquelle j'expliquais que il y aurait peut-être différentes manières de préparer de voir la préparation avec ce blurb en mettant plus ou moins de préparation dans chacun des trois niveaux de préparation et bien je pense qu'en fait je vais quasiment rien préparer en dur sur le long terme à la séance préparer peut-être si les pj décide d'aller à un endroit bien précis etc je me mettrais peut-être à vraiment en profiter en fait que ce soit très prévisible ce qui va arriver pour plus le préparer mais sinon je vais me baser sur l'impro sur l'aléatoire et sur les joueurs comment je vais m'appuyer sur les joueurs déjà je vais essayer de leur expliquer l'esprit de la campagne donc chose que j'aurais dû faire un petit peu plus tôt mais d'un autre côté c'est pas plus mal que je le fasse maintenant parce que si je l'avais fait plus tôt en fait je leur ai pas expliqué je leur aurais pas expliqué comme ça c'est le fait d'avoir joué la première séance qui m'a fait switcher en gros il ya un truc un peu impressionniste qu'on essaie de faire ici on va plus aller chercher l'émotion que la cohérence et la précision donc l'émotion va être au dessus de l'intrigue du fait que tout soit soit très logique peut-être que la logique émergera au fur et à mesure peut-être pas on verra et pour que les joueurs m'aident à participer à ça j'ai complètement abandonné ce à quoi j'avais réfléchi sur la cryogénisation pourquoi ils étaient cryogénisés etc et j'ai décidé que dès la deuxième séance je leur ferais jouer un flashback alors j'avais déjà prévu de leur faire jouer un peu un flashback mais pas du tout dans la même idée c'était un truc que j'avais vachement prévu et c'est comme flashback ça aurait été un donjon et tout on va faire un flashback on va pas utiliser les règles de shadow dark pour la deuxième séance donc un flashback où ils pourront pas mourir a priori puisque c'est un flashback dans lequel on va juste faire une partie de entre guillemets de story game donc de jeu de rôle quand même assez différents de shadow dark puisque l'idée ça va juste être de raconter l'histoire des événements qui ont précédé leur cryogénisation à tour de rôle en prenant un tableau sur lequel on va pouvoir mettre des images éventuellement choisir une musique etc donc c'est un style de jeu très très différent de ce qu'on a fait pendant toute notre campagne de shadow marches précédentes je sais pas si tous les joueurs ont déjà joué à ce genre de jeu j'ai fait quelques jeux comme ça personnellement on a un joueur qui était très débutant avant la shadow marches précédentes bon il a quand même l'expérience de toute la shadow marches précédentes mais qui a je sais pas à quel point il a joué il a pu jouer à des story games un peu comme ça donc j'ai aucune idée de ce que ça va produire mais dans l'idée voilà ce sera à tour de rôle on raconte les heures qui ont précédé la cryogénisation donc typiquement je pense commencer par je sais pas moi dire joueurs machin ou comment cette histoire et hop il raconte ou comment cette histoire ok joueur machin très bien et où est ton personnage dans cette scène est ce que les autres personnages sont là et en fait on va un peu se passer les scènes comme ça moi je vais essayer de d'animer ça j'ai réfléchi un petit peu à une situation initiale quand même que je vais vous expliquer tout de suite ce que je compte dire aux joueurs en fait quand la part là on va commencer alors je vais pas pouvoir être complètement exhaustif parce que je veux garder une certaine surprise j'ai préparé quelques petites choses pour cette séance de quand même le but c'est pas de serment de faire émerger cinquante mille trucs qui est certain c'est que ça va probablement être une tragédie et que ça va plus ou moins commencer avec ce postulat vous êtes en fin de carrière vous êtes des héros qui n'avaient plus grand chose à prouver a priori ça fait peut-être un moment que vous êtes à la retraite au final peut-être que vous avez tout à perdre aujourd'hui et plus rien à gagner peut-être que vous avez la richesse la gloire comment vous en est arrivé là vous avez servi la reine phoenix j'aime bien cette idée il ya un truc un petit peu un petit peu mystique c'est quoi la reine phoenix ce qui est certain c'est qu'ils ont servi la reine phoenix et son église de la flamme et que ils ont plus ou moins au travers des missions qui sont plus réalisés pour elle amener une certaine paix une certaine prospérité à son royaume je vais leur dire le but du jeu c'est de raconter vos derniers jours vos dernières heures peut-être vos dernières semaines à voir très certainement que le joueur peut avoir le premier mot pourra dire combien de temps on démarre avant avant la fameuse cryogénisation on va essayer de raconter ces événements et donc voilà je vais pas aller beaucoup plus dans les détails j'ai envie que ça reste très souple sur les détails justement des événements sur les circonstances exactes quelle était la vie précisément des joueurs à ce moment là ça j'ai envie qu'ils me le disent on sache entre guillemets ce qu'ils ont perdu la vie qui ne retrouveront jamais tel quel en fait les joueurs le seront les personnages eux ne le découvriront jamais je suis pas non plus ultra fixé sur la la trame en fait en réalité là je réfléchis encore un peu en temps réel et jusqu'à la séance est ce que comment ça va se passer donc il y aura toujours des trucs à découvrir ne vous inquiétez pas dans le récap cette session 2 et le but surtout c'est que ça ne conditionne pas la suite de la campagne que cette séance en tant que telle soit un bon moment où on expérimente quelque chose et que ça permette un peu de de faire le deuil sur l'idée que le but de la campagne c'est de retrouver le passé comment expliquer ça ou le but de cette séance de narration partagée ça va être de créer un souvenir de 1 mais aussi d'expliquer aux joueurs plus qu'à leurs personnages en réalité ce qui leur est arrivé avant leur créogenisation pourquoi parce que j'avais pas envie que la campagne consiste à essayer pendant des séances et des séances à comprendre le pourquoi on a été cryogénisé j'avais pas envie que ce soit ça le propos de la campagne propos de la campagne pour moi ça a toujours été de faire un truc un peu plus axé sur le personnage qui au travers de son voyage se dessine et raconte des choses sur lui quoi tout en ayant évidemment ce que vous dites peut-être que mais qu'est ce que c'est que ça c'est juste de la poésie pourquoi tu joues à shadow dark tout en ayant évidemment pour moi j'ai envie qu'il y ait la tactique qu'il y ait l'aventure et c'est pour ça que c'est shadow dark le système que auquel j'ai envie de jouer en gros c'est ça les deux pans en fait que je recherchais à avoir le propos de la corruption c'est de créer des enjeux moraux des dilemmes une réflexion sur le personnage plus que juste d'en faire un gadget pour utiliser des pouvoirs vous voyez au delà du fait que je trouve ça aussi cool pour la deuxième chose que j'aime bien ce petit gadget pouvoir évidemment pour la résolution de problèmes en fait j'ai envie d'allier ces deux choses mais que tout le monde soit conscient autour de la table que c'est un peu deux pendants différents du jeu d'ailleurs j'ai un joueur qui m'a dit quand je lui dis ouais on va faire ça en fait pour la deuxième séance qui était un peu paniqué c'est le joueur un petit peu plus débutant qui était ah non mais moi j'ai toujours du mal à créer un background à faire le truc donc lui il vient plus pour l'aventure lui ce qu'il aime bien c'est plus spontanément il ya des situations il faut régler les problèmes il ya des combats il vraiment le une expérience très shadow dark est ce que je lui disais c'est que ça restera un truc au coeur de l'expérience en fait moi j'ai envie de jouer l'aventure etc les tables aléatoires les monstres les trésors et tout et le but en réalité de jouer un flashback etc c'est juste d'ajouter une couche de profondeur non pas dans l'intrigue mais dans qui sont les personnages qu'est ce qui se passe à l'intérieur d'eux leurs sentiments tout ça et s'il ya un joueur qui est moins à l'aise pour faire ça il peut évidemment moins mettre l'accent là dessus et plus se concentrer sur la partie aventure donc on verra sur le long terme mais mais pour en revenir à ce que je disais juste avant j'avais vraiment pas envie donc que les joueurs tout de suite se disent on repart dans une campagne comme la shadow marche 2 avec une méga intrigue sinon ils vont se concentrer là dessus plutôt que sur sur le fait de tirer un peu les fils d'intrigue etc plutôt que sur le fait de de traverser la lande découvrir le monde et finalement saisir la philosophie que j'essayais un petit peu de mettre derrière les failles en disant que les failles c'est des gens qui n'arrivent jamais vraiment rester longtemps à un endroit qui s'attachent aux autres failles qu'elles rencontrent mais qui ultimement sont toujours rappelés par l'aventure etc les les failles c'est pas c'est pas des enquêteurs c'est pas non plus des gens qui c'est de sauver le monde enfin ça peut arriver mais la nature profonde que j'ai envie de capturer c'est celle du chevalier errant ou de l'aventurier littéralement et l'aventurier se tourne vers le monde extérieur il cherche pas nécessairement à se focaliser sur une intrigue un objectif hyper précis vous voyez je sais pas si c'est hyper clair tout ce que je raconte mais j'ai trouvé une manière un petit peu d'essayer de le résumer l'idée derrière la campagne après la créogenisation de se réveiller etc c'est pas tellement d'essayer d'aller creuser le passé du personnage ça j'avais pas envie que sa quête d'identité soit tournée vers le passé avec sa quête d'identité soit plutôt tournée vers l'avenir en fait au personnage quand on se réveille avec ses souvenirs en vrac dans un monde qui a complètement changé comment est-ce qu'on se reconstruit en fait ce thème là m'intéresse beaucoup plus personnellement alors on va en discuter avec les joueurs et tous des plus vers ça que j'avais envie de tendre et je pense que au delà de cette séance flashback au fil de la campagne je vais j'essaie de jouer un petit peu plus les questions sur les émotions et proposer à des joueurs par exemple lorsqu'ils arrivent à un endroit de leur dire tu penses que tu as déjà vu cet endroit à quoi ça ressemblait dans ton souvenir vague de ta vie passée quand tu arrives dans cette taverne et que t'entends des chants là qu'est ce que ces chants racontent est ce que c'est une histoire que tu as vécu et en fait en créant cette forme de narration partagée là à travers des souvenirs on va rester dans le soft world building parce que comme c'est des souvenirs ça reste flou on n'est pas sûr que c'est vrai le personnage n'a jamais la certitude que c'est vrai le joueur non plus mais il va pouvoir raconter des choses sur le monde sans créer le monde sans faire du hard world building lui non plus le joueur et je pense qu'en embrassant ce truc on va plus s'approcher d'une aventure qui va s'apparenter à un voyage la découverte d'un monde qui a changé mais qui en même temps va avoir cette petite saveur introspective du personnage qui essaye de se reconstruire dans le monde là et puis ce qui va être intéressant aussi c'est que les joueurs doivent choisir des impulsions plutôt des sortes de thèmes qui peuvent jouer ça je voulais expliquer dans une vidéo précédente et s'ils jouent ces thèmes ça leur faire gagner l'expérience donc si par exemple c'est un joueur et ben il est très avide c'est son impulsion mais comme il se souvient plus de son lui du passé il sait pas pourquoi il est comme ça et est ce que son lui du passé était comme ça ou est ce que c'est depuis son réveil qu'il est comme ça et en fait il va se poser ces questions là mais à aucun moment le but ça va vraiment être de trouver la réponse à ça ou en tout cas de trouver la réponse en creusant en cherchant des indices sur son passé et c'est parce que ces indices ils ont sûrement disparu en fait donc il ya un peu une histoire de deuil aussi qui est qui peut être exploré et voilà on touche à des trucs qui qui me parle le plus et moi dans tout ça ben je pense que de la même manière je vais préparer uniquement les trucs que je trouve très cool j'ai vraiment envie de mettre dans dans la campagne à un moment donné je sais pas une session de nez j'ai envie ouais c'est bon là j'ai envie qu'il ya un dragon qui arrive il ya un dragon qui arrive je sais pas d'aider des trucs de fou et que sinon je reste beaucoup plus souple sur les appuis sur le reste et dès qu'on va retourner à la session 3 où les pj se retrouvent quand même parce qu'on va pas effacer ce qui a été ce qui a été raconté on se retrouvait dans le fameux village de gobelins ils vont être pris entre quatre yeux et ben là je serai pas trop moi même a priori pourquoi dans ce village il ya des gobelins etc peut-être que j'y aurais réfléchi un petit peu en avant parce que justement j'aurais un truc très très cool que j'ai envie de faire honnêtement je me je me projette pas beaucoup plus que ça voilà ce que j'ai envie d'essayer les publier cette vidéo le plus vite possible mes joueurs peut-être ils aient le temps de la voir avant la session peut-être que ça pourra les amener à réfléchir et que on pourra on ira plus vite à une discussion efficace on perdra moins de temps sur sur notre temps de séance j'espère que j'ai réussi à que vous comprenez ce que j'ai essayé de dire je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas si ça fait écho un petit peu à des expériences que vous avez eu ça vous fait penser à des jeux auxquels vous avez joué par exemple qui sont dans cet esprit là et c'est de me partager un peu vos vos retours d'expérience à vous n'hésitez pas à liker à vous abonner évidemment à venir soutenir sur tipi si vous en avez les moyens et l'envie et puis moi je vous dis à très bientôt sur le bon mj